La raison pour laquelle j'ai pu proposer cette intervention C'est évidemment pour moi en ce qui concerne la langue française en rapport avec l'actualité politique de la question de la langue française Il y a deux choses que je voudrais citer pour quand même contextualiser aujourd'hui Une, je pense que tout le monde connaît, c'est la fameuse question de la clause Molière La clause Molière était une mesure qui visait à protéger les ouvriers et à soutenir l'emploi local Les règles de sécurité d'un chantier de BTP étant rédigées en français Il a été considéré qu'il était de la responsabilité du maître d'ouvrage de les faire appliquer ou de veiller à leur compréhension Donc en 2016, un député Yannick Moreau propose un amendement à la loi travail en commission des affaires sociales et donc il propose de compléter l'article du code du travail relatif aux travailleurs détachés par un amendement selon lequel, je cite, au titre de la protection des salariés tout salarié détaché doit parler et comprendre le français A défaut, l'employeur doit prendre à sa charge les services d'un interprète Et cette formulation, vous allez voir que c'est une des grandes questions de la révolution française Finalement donc, le Sénat a rejeté et le tribunal administratif de Lyon en 2017 a annulé la délibération du conseil régional qui voulait donc imposer l'usage du français sur les chantiers en disant donc que cette clause avait été adoptée non pour assurer la protection de la santé et la sécurité des salariés mais pour exclure les travailleurs détachés des marchés publics régionaux favoriser les entreprises régionales en méconnaissance, c'est ça qui nous importe pour ce soir des principes de liberté, d'accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats Voici donc pour le premier rapport avec l'actualité le deuxième mais beaucoup plus anecdotique j'ai trouvé ça là, comme c'est du 19 novembre donc vous voyez il s'agit de, j'ai écrit le nom ici, d'un prénom le prénom Fanch donc des parents qui avaient décidé d'appeler leur nouveau-né Fanch du nom de leur, de l'arrière-grand-père du petit garçon Fanch étant un, voulons dire, un breton François le procureur de la République donc a refusé l'inscription de ce prénom après le bout de l'ébat la raison qu'il a donnée est celle-ci autorisée donc, il a refusé en disant que la loi oblige à l'utilisation excusez-moi, des signes qui existent dans la langue française d'accord, donc c'est la région et les seuls signes admis sont les points, trémas, accents et sévilles donc il estime alors qu'autoriser le tilde ce signe que nous connaissons dans d'autres langues qui reviendrait à rompre la volonté de notre état de droit de maintenir l'unité du pays et l'égalité sans distinction d'origine le jugement cite notamment la loi du 2 Termidor en 2 c'est-à-dire du 20 juillet 1794 qui a imposé le français comme seul lande de l'administration donc voici qu'aujourd'hui dans un jugement, sur un prénom on cite les décisions prises pendant la révolution française donc je... oui, pardon il me semble que l'utilité c'est sur le haine oui, oui ah oui, excusez-moi ça y est, c'est un breton c'est pas français, qu'est-ce que vous voulez voilà et c'est le moment avec l'utilité c'est franche sans l'utilité c'est fanche c'est franche ça s'est discuté mais bon, je ne suis pas spécialiste du breton en tout cas en français ça s'est discuté donc vous voyez bien que les questions qui sont posées là sont les questions fondamentales dans une optique politique la question de la liberté individuelle du droit républicain donc les limites de l'intrusion de l'État dans la vie privée la définition aussi de la langue française puisque, alors, ce fameux tilde notamment il apparaît dans l'ordonnance de Villers-Cotterêts pour ceux qui étaient là donc justement l'ordonnance qui fixe l'utilisation de la langue française dans tous les écrits administratifs et il y a ce signe donc, qu'est-ce qui est français ? qu'est-ce qui n'est pas français ? il n'est pas sur les ordinateurs non, il n'est pas sur les ordinateurs mais, voilà oui, il n'est pas sur les ordinateurs oui, il n'est pas sur les ordinateurs oui, il n'est pas sur les ordinateurs alors là, tu vois et la question aussi de ce qu'on appelle ce qu'on peut appeler enfin, comment dire l'hexagonocentrisme d'une forme de xénophobie d'État et là, ça nous amènerait directement on ne va pas du tout en parler je l'évoque aux quatre des institutions francophones et par exemple, en 1992 il y a eu un grand débat puisque dans le texte le texte final dira le français, la langue de la République mais dans la première version le français a été le français est la langue de la République au lieu de la... je vais y arriver la langue de la République est le français et les pays francophones se sont élevés contre cette définition du français le français est la langue de la République en disant qu'il y avait bien entendu d'autres pays qui parlaient français alors, le texte a été corrigé mais ça a soulevé au sein des institutions francophones qui sont toujours très sensibles sur cette façon que l'État français a de centrer le débat sur la langue dans l'hexagone et bien, ça a soulevé de vives protestations si l'on en vient maintenant à la révolution pour un petit peu bien expliquer comment aujourd'hui on peut aboutir à ce type de questionnement je vais repartir très brièvement de la situation au XVIIIe siècle bon, le cours précédent concernait le bon usage et on avait un peu établi le succès du coup du français au milieu du XVIIIe siècle au XVIIe et au milieu du XVIIIe siècle alors, le français est la langue qui est la langue des lumières il est inséparable du progrès des lumières la nuit s'étudie en français le journal des savants est en français l'académie propose une nouvelle orthographe pour porter à son comble la perfection de la langue les dictionnaires se multiplient l'encyclopédie apparaît il y a le dictionnaire de Trévoux il y a aussi tout un mouvement de réflexion sur la langue avec les idéologues qu'on dit enfin, il y a le français est véritablement aussi la langue du raffinement la langue de la conversation la langue de la sociabilité et il fait d'une fulgurante carrière internationale toute l'Europe cultivée par le français c'est la langue internationale depuis le traité de Rastatt en 1714 il restera la langue des traités internationaux jusqu'en 1918 ça c'est la situation sous l'ancien régime une situation qui concerne les classes je ne dirais pas seulement l'élite je parlerais des classes cultivées il ne s'agit pas que de l'aristocratie loin de là puisque comme vous le savez les tribuns révolutionnaires ont tous suivi des études chez les jésuits ils ne sont pas du tout forcément les aristocrates mais la question qui se pose avec la révolution et bien c'est le français à l'intérieur de l'hexagone à partir du moment où la révolution française veut diffuser ses idées où les révolutionnaires veulent diffuser les idées veulent aussi diriger le pays et faire comprendre les décisions qu'ils posent et qu'ils prennent et aussi ouvrir un débat national sur les objectifs de la révolution qu'en est-il du français quelle langue utiliser et donc on va commencer là dans l'apport où en tout cas c'est que la révolution a pu faire pour les français en ce qui concerne leur langue on va commencer justement pas par le français mais par les patois voilà alors je crois que c'est une chose bien connue de la révolution française la position de la révolution et des révolutionnaires face aux patois ce que je voudrais dire pour commencer c'est la veille de la révolution la France compte entre 26, 25, 26, 27, 28 millions d'habitants j'ai trouvé dans les livres des linguistins là tous ces chiffres entre 25 et 28 millions pour connaître les langues utilisées donc au moment de la révolution nous disposons d'un rapport le rapport de l'abbé Grégoire dont je parlerai plus tard il constate qu'au moins 6 millions de français surtout dans les campagnes ignorent la langue nationale et qu'un nombre égal est à peu près incapable de soutenir une conversation suivie en définitive le nombre de ceux qui la parlent purement écrit-il n'excède pas 3 millions donc sur 25 ou 28 millions d'habitants donc le français est véritablement une langue étrangère en France au moment de la révolution française on ne connaît pas la méthode de calcul de l'abbé Grégoire donc les linguistes actuels pensent que là qu'il est en dessous de la réalité même pour la situation linguistique parce qu'en 1863 on comptabilisa encore 7,5 millions de français qui ignoraient la langue nationale sur 38 millions donc vous voyez après un siècle un siècle après alors la question c'est que faire pour faire circuler les idées révolutionnaires et comment faire accéder ce qu'on appelle le peuple au débat politique puisque c'est de cela qu'il s'agit au moment de la révolution alors le premier mouvement de la révolution c'est de conserver la diversité linguistique quelqu'un comme Marmontel qui est un encyclopédiste un grammairien célèbre va se ranger du côté de ceux qui proposent de conserver la diversité il écrit le peuple dit-on s'exprime ainsi et bien alors le peuple s'exprime noblement par quelle vérité voulons-nous que dans notre langue tout ce qui est à l'usage du peuple aura un caractère de bassesse et de vileté parce que vous le verrez c'est la façon qui va être utilisée pour désigner les patois le caractère de bassesse et de vileté ce qui revient à peu près au même sur proposition d'un député Jean-François-Joseph Bouchet l'Assemblée nationale décide en 90 de faire publier les décrets de l'Assemblée dans tous les idiomes qu'on parle dans les différentes parties de la France Bouchet conclut en disant ainsi tout le monde va être le maître de lire et écrire dans la langue qu'il aimera le mieux donc le premier mouvement de la révolution française c'est de maintenir la diversité linguistique on engage des traducteurs la plupart des traductions on essaie de les faire à partir de Paris mais pour certaines régions un peu éloignées comme l'Alsace ou la Lorraine ou la Bretagne on a créé on a envoyé et on a recruté des traducteurs sur place ça a duré encore en 1792 la convention charge une commission d'accélérer les traductions que s'est-il passé ? bien s'est passé que ça s'est réveillé à peu près infusable d'abord le coût le coût des traductions la difficulté de retrouver des traducteurs fiables voilà parce que il fallait être vraiment vraiment bilingue et puis aussi plutôt du côté de la révolution c'était important quand même or qui était le plus à même d'être bilingue et bien c'était par exemple les prêtres d'accord donc ça posait un certain nombre de problèmes et puis ces gens il fallait les rétribuer et là bien les caisses de l'état se sont vite trouvées un peu à cet autre problème purement linguistique eux un patois n'est pas forcément une langue régionale il y a une diversité des patois et ils sont obligés de constater qu'à 20 ou 30 km de distance on ne parle pas tout à fait la même langue or comme il s'agit de traduire par exemple les décrets et bien il y a une nécessité de traduire de façon absolument précise voilà c'est et les variations d'un village à l'autre ne sont pas maîtrisables parce qu'elles ne sont pas répertoriées enfin on n'a pas d'alphabet adapté à la transcription de certaines de ces langues on le voit aujourd'hui mais il y a d'autres or la révolution a absolument besoin que les décisions soient consignées par écrit bref le multilinguisme ne s'appliquera continuera pratiquement jusqu'à la fin de la révolution d'une certaine manière ça continuera on continuera à traduire bon sauf pendant ce qu'on appelait la terreur linguistique mais en fait ça continuera à se pratiquer mais ce n'est pas ce qui l'a emporté ce qui l'a emporté donc c'est la lutte contre les patois donc ça c'était voilà donc un atlas linguistique donc avec les variétés de la langue d'ol les variétés occitales les autres langues romanes bon j'ai mis cette image parce qu'elle est jolie parce que je ne vais pas lancer dans une description très fine des différents patois il est évident qu'il n'y a pas par exemple de breton de rapport entre le breton et les langues d'ol ni entre le basque et les langues occitanes d'accord et que eh bien les langues du côté de la Lorraine sont très proches d'une variété de l'allemand beaucoup plus que de la langue d'ol qui est parlée en Ile-de-France donc cette carte ne rend pas forcément compte très clairement mais ce serait trop difficile ce que je voulais montrer c'est qu'aujourd'hui encore cette variété elle existe et elle est répertoriée on essaie de la classifier c'est une classification qui n'est pas tout à fait satisfaisante et pas tout à fait pertinente mais bon je dirais que c'est une classification scolaire donc la lutte contre les patois eh bien il y a comme fer de lance de cette lutte deux personnes je me suis dit que c'était aussi le moment de parler un peu de gens dont on connait comme ça le nom mais on ne sait pas trop qui c'est alors le premier c'est Bertrand Barère de Vieux-Zac donc je pense que tout le monde connait le nom de Barère 1755 1840 personnages étranges il a été surnommé l'anacréon de la guillotine c'est l'un des orateurs les plus importants de la révolution il écrit aussi beaucoup ses rapports occupent douze colonnes du moniteur donc le journal républicain contre huit pour Robespierre et deux pour Danton c'est un orateur c'est un journaliste c'est quelqu'un qui a énormément d'influence qui est engagé on dirait aujourd'hui très à gauche effectivement quand on l'appelle là les créantes la guillotine ça n'est pas pour rien Robespierre l'appelait l'équivoque ou le plus grand honteur bon Robespierre comme je vous l'ai dit il vivra jusqu'en 1841 il réussira à échapper au châtiment qu'on lui qu'on voulait lui donner il va se cacher mais il va revenir il terminera conseiller général à Tarbes à 85 ans étonnant personnage alors il déclencha lui une véritable offensive en faveur donc de l'existence d'une langue nationale dans un texte qui s'appelle rapport du comité de salut public sur les idiomes la première raison et bien c'est une des raisons que je vous ai donné combien de dépenses n'avons-nous pas fait pour la traduction des lois des deux premières assemblées nationales dans les divers idiomes de France comme si c'était à nous à maintenir ces jargons barbares ces idiomes grossiers qui ne peuvent plus servir que les fanatiques et les contre-révolutionnaires la cause est entendue on va y revenir un peu en détail mais voilà le second personnage donc alors je vais revenir maintenant voilà Barère vous voyez bel homme voilà autant de sa splendeur 85 ans je ne sais pas mais autant de sa splendeur voilà l'abbé Grégoire le second personnage là il a une c'est après la révolution il a une cinquantaine d'années alors l'abbé Henri Baptiste Grégoire Grégoire évêque de Blois est une des principales figures de la révolution française en ce qui nous concerne il nous intéresse parce que c'est lui qui commence une enquête sur les patois en 1790 pour cette enquête il ne reçut en fait que 49 réponses donc ça n'est pas vraiment ce qu'on appellerait un matériel sociologique suffisant en tout cas aujourd'hui mais cette enquête elle est complétée par une importante correspondance avec l'envoi des officiers républicains dans les communes éloignées Grégoire entretient une correspondance justement sur la question de la langue alors son enquête elle est aujourd'hui intéressante parce qu'elle montre enfin c'est quand même une enquête avec des aspects linguistiques alors le souci de l'histoire par exemple il parle donc du patois il dit votre patois a-t-il une origine ancienne et connue il trouve-t-on des mots dérivés du celtique du grec du latin et en général des langues anciennes et modernes ça c'est très important notamment pour l'Alsace et la Lorraine puisqu'il y a l'allemand n'est-ce pas et ce sera une des raisons pour déclencher la terreur linguistique la proximité et le fait de parler donc une langue proche de l'allemand il y a des questions de lexique qu'on peut attire beaucoup de mots pour exprimer les nuances des idées et les objets intellectuels ça c'est extrêmement important donc ça sous-entend ce qu'on verra que les patois ne sont pas des langues utilisables pour la réflexion la pensée et les sciences en tout cas c'est ce qui l'en dit durant des questions morales aussi a dit beaucoup de termes contraires à la pudeur ce que l'on doit en inférer relativement à la pureté ou à la corruption demeure parler pas de toi et bien c'est être quand même grossier voire débaucher voilà c'est ne pas avoir une morale et notamment une morale sexuelle qui est républicanement je vous dis que j'ose dire acceptable bon ces questions morales sur la colère aussi les inertions les mots dit-il énergique j'en ai un petit peu parlé ça rejoint les expressions du niveau de langue en ce qui concerne le vocabulaire politique et hébert n'est-ce pas avec le père du chêne la révolution va exclure ces façons de parler donc ça ne concerne pas seulement que le patois il y a aussi des questions évidemment politiques prêchez-t-on jadis en patois cet usage a-t-il cessé bon avez-vous des ouvrages en patois imprimés ou manuscrits anciens ou modernes comme droit coutumier actes publics chroniques prières sermons livres ascétiques quantiques poésie et traduction donc et enfin ce que je peux on peut considérer ce qui nous concerne comme la vraie question la question finale donc non pas finale une question au milieu quelle serait l'importance religieuse et politique de détruire entièrement ce patois donc on voit que son enquête ne s'adresse pas comme on pourrait le penser véritablement gens qui parlent pas de quoi en tout cas ça ne s'adresse pas aux paysans donc c'est une enquête qui s'adresse à des représentants plutôt nationaux dans ces régions qui sont en tout cas capables d'avoir ce vocabulaire et d'y répondre Grégoire n'utilise plus après son rapport mais deux ans plus tard donc en 94 il remet un rapport de 28 pages intitulé les rapports sur la nécessité et les moyens d'anéantir les patois première partie et deuxième partie extrêmement importante et d'universaliser l'usage de la langue française les deux parties on ne peut pas les dissocier donc il écrit nous n'avons plus de province et nous avons et nous avons environ 30 patois qui en rappellent les noms peut-être n'est-il pas inutile d'en faire l'énumération le bas breton le normand le picard il fait donc une énumération parmi lesquelles il place comme patois l'italien de la corse voilà l'allemand déo et barin parce que ces deux idiomes y sont très dégénérés enfin les nègres de nos colonies dont vous avez fait des hommes ont une espèce d'idiome pauvre comme celui des otontaux comme la langue franque qui dans tous les verbes ne connaît guère que l'infintif donc pour gréloir des langues comme le chinois ce serait des langues absolument dégénérées voilà donc on voit qu'il n'y a pas de connaissances alors je reviendrai sur le mot nègre parce que je vais maintenant faire un peu le portrait de cet homme qui a déclenché par son rapport et sa constance et sa fougue et son engagement la guerre une guerre qui a duré jusqu'au 20ème siècle la guerre contre les patois enfin l'état je dirais l'état contre les patois c'est un homme étonnant un barère lui ressemble pour certains égards d'abord c'est quelqu'un donc je vous l'ai dit qui est un prêtre qui s'engage totalement pour la révolution il va voter il va renoncer à tous les privilèges pour le clergé en matière d'impôt il dit nous sommes d'abord citoyens toutes les autres qualités s'effacent devant celle-là donc il est pour l'abolition des privilèges évidemment il prête serment à la constitution il est pour la suppression de la royauté il dit je ne dis pas le souverain désormais ce terme désignera la nation et nous connaissons l'expression nation souveraine voilà qui est en quelque sorte créée par Grégoire sur le fait que la mort du roi Grégoire n'était pas présent lorsque le vote a eu lieu et on n'en reparlera il y a eu on ne sait pas voilà je vous lirai les textes un peu plus loin cet homme qui est totalement engagé dans la révolution est aussi un fervent catholique il portera la soutane pendant tout le temps de la révolution y compris pendant la terreur il refusera de renoncer à ses fonctions de ministre du culte en disant cet article donc est hors de votre domaine et vous n'avez pas le droit de l'attaquer il invoque une expression qui va être utilisée la liberté du culte alors il s'engage pour la liberté du culte on le verra pas que pour le monde pour les protestants pour les juifs j'y reviendrai c'est un homme aussi de science il parle anglais italien espagnol et allemand et il il va créer être à l'origine la création de l'institut après que la révolution a donc abolit les académies puisqu'il s'agissait de supprimer tous les symboles de l'ancien régime donc suppression des académies Grégoire propose aussitôt la création d'un institut des sciences parce qu'il a conscience qu'il faut absolument très vite et bien qu'il y ait un lieu où on puisse rassembler les débats scientifiques pour que cela n'échappe pas donc à l'état français il est aussi à l'origine donc il fait adopter un décret qui va créer le CLAP donc le Conservatoire National des Arts et Métiers une citation il faut éclairer l'ignorance qui ne connaît pas et la pauvreté qui n'a pas les moyens de connaître c'est toujours une des vocations du CNAM on lui doit l'invention d'un mot un vandalisme mais c'est il emploie ce mot dans un rapport adressé à la convention parce qu'il dénonce les destructions des monuments et des oeuvres d'art donc avec lui émerge le concept de protection du patrimoine il créera aussi le bureau des longitudes c'est donc un homme effectivement engagé du côté du savoir de la connaissance de la république fidèle à ses principes religieux il est aussi contrairement à beaucoup de prêts pour la tolérance religieuse il distribue en 89 sa motion en faveur des juifs d'accord où il demande l'admission de leur député à la part de l'assemblée nationale l'accès au poste de fonctionnaire et aux responsabilités au gouvernement il fait il fait voter donc l'égalité des droits civils pour les juifs et il obtient donc c'est une conclusion heureuse puisqu'il obtient il dit j'étais venu à l'assemblée constituante avec la résolution d'IPD la cause des juifs et il gagne d'accord un autre de il est on le représente enfin je le montrerai après un autre de ses engagements là aussi un barère comme lui c'est contre la traite des noirs et pour l'abolition de l'esclavage ça a été le combat de toute sa vie voilà très tôt avant la révolution française il a parti il fonde la société des amis des noirs donc voilà il parle de nègres mais je pense voilà ça n'a pas la même valeur qu'aujourd'hui d'accord c'est un terme qui n'est pas connoté péjorativement quand l'abbé Grégoire l'emploie il écrit de très beaux textes quand la constituante vote l'égalité des droits pour tous les citoyens libres des colonies il a pris une lettre aux citoyens de couleur et nègres libres de Saint-Domingue où il dit amis vous étiez hommes vous êtes citoyens réintégrés dans la plénitude de vos droits vous participerez désormais à la souveraineté du peuple le décret que l'Assemblée nationale vient de rendre à votre écart sur cet objet n'est point une grâce car une grâce est un privilège un privilège est une injustice et ces mots ne doivent plus souiller le code des français en vous assurant l'exercice des droits politiques nous avons acquitté une dette il manquait il était un crime de notre part et une tâche à la constitution donc il attaque le trafic aussi évidemment il fait supprimer des primes il s'exclame dans l'Assemblée jusqu'à quand allez-vous tolérer ce honteux trafic de germaines on pourrait en reparler aujourd'hui n'est-ce pas et quand il y aura la restauration de l'esclavage en 1802 je vous rappelle il va continuer il va publier un manifeste en 1808 de la littérature des nègres il est traité d'accusé de ce qu'on appelle à l'époque nigrophilisme et c'est très péjoratif voilà il nigrophilisme qui est un peu des nègres il y a de violentes attaques contre lui je passe un peu parce que c'est même une subscription pour le faire assassiner quand il réussit à faire la suppression de cet ami pour les trafics d'esclaves voilà alors aujourd'hui une place porte son nom nigro pourquoi j'ai pris mal non ? ben non ils ne savent pas lire ils ne connaissent que leur bateau c'est un peu C'est pas très réussi, je le fais, j'ai un peu oublié. Comment on fait ça ? Bien, je suis un peu loin. Donc voilà, à une place pour son nom aujourd'hui à Fort-de-France, ça a été inauguré en 50 par Aimé Césaire. Dans ces combats, la peine de mort, je réprouve la peine de mort et je l'espère, ce reste de barbarie disparaîtra de nos lois. Alors, il écrit cela, voilà. Et pour l'éducation du peuple, il répond au marquis de Foucault qui écrit « Ce serait le plus grand des malheurs si tous les Français savaient le lire. » Prévoir donc répond « La vertu à sa place naturelle, à côté des lunaires et de la liberté. » C'est donc cet homme qui va prêcher pour la destruction, ce qu'il appelle, enfin le mot est choisi à dessein, « L'anéantissement des patois. » Il dit « Il est plus important qu'on ne pense en politique d'extirper cette diversité d'idiots grossiers qui prolonge l'enfance de la raison et la vieillesse des préjugés. Leur anéantissement sera plus proche encore, c'est-à-dire plus proche encore, si, comme je l'espère, 20 millions de catholiques se décident à ne plus parler à Dieu sans savoir ce qu'ils lui disent, mais à célébrer l'office divin en langue vulgaire. » Donc, ils préconisent dans une république une et indivisible l'usage unique et invariable de la langue de la liberté. Il s'agit là de la langue de la liberté. Une partie de ce que je voudrais montrer ce soir, c'est comment on va parler, on va passer de la langue de la liberté à la langue de la nation. Alors, contre les patois, eh bien, on voit bien, les patois ne sont pas vraiment des langues, il n'est pas possible de les écrire véritablement. Les patois sont le domaine privilégié de l'Église contre-révolutionnaire et les officiers républicains qui sont envoyés, eux, ne parlent pas forcément les langues régionales, d'accord ? Donc, c'est forcément donner du pouvoir aux prêtres. Le fédéralisme et la superstition parlent bas-bretons. L'immigration et la haine de la république parlent allemand. La contre-révolution parlent italien et le fanatisme parlent bas-bretons. Quels sont ces instruments de dommage et d'erreur ? Ça, c'est barré, hein, c'est, voilà. Le maintien des patois, donc, c'est le fédéralisme contre l'unité nationale, hein, c'est... Donc, il faut briser entièrement, c'est ce qu'affirme la Constitution. Grégoire va jusqu'à demander que les futurs époux soient soumis à l'obligation de prouver qu'ils savent lire, écrire et parler en langue nationale. Donc, vous imaginez, dans les campagnes, on n'aurait pas eu beaucoup de mariages, hein, si ça s'était appliqué. Donc, la langue doit être une, comme la république, vous trouvez ça dans tous les discours, hein, la langue, le patois barre, l'accès aux connaissances et donc à l'avancée des lumières, hein, la France républicaine, hein, en est encore à la tour de Babel, alors que pour la liberté, elle forme la regard des nations. Donc, vous voyez, l'idée qu'on réutilise, que c'est, donc, les patois sont, euh, eh bien, ceux qui barrent le progrès. Alors, Grégoire a une seule, euh, petite réticence, pas une question qu'il veut bien évoquer, c'est le problème de la moralité. Parce que, eh bien, il y a l'idée, vous savez, que la vie pervertit, hein, notamment les jeunes filles, euh, pures, hein, voilà, et que donc, qui sont maintenues, euh, je dirais, dans une certaine moralité en tant que bonnes, parce que, justement, elles ne comprennent pas ce qu'on leur dit, euh, très peu, que, donc, l'idée qu'elles vont accéder à la langue française, n'est-ce pas, elles, et puis, bon, tout le monde dit, eh bien, il dit, oui, c'est vrai, voilà, l'accès à la langue française peut pervertir, hein, les mœurs, euh, de ces paysans, qui sont, eux, évidemment, de mœurs, euh, eh bien, nobles, naturellement, hein, naturellement. Euh, ce sont les dévoyés de la ville, hein, qui peuvent les pervertir. Alors, il envisage ça, mais c'est pas grave, parce que la langue qu'ils vont apprendre, c'est la langue de la République, d'accord, c'est la langue, euh, de la liberté, c'est la langue des Lumières. Donc, ils trouveront là toutes les leçons morales dont ils auront besoin. Donc, l'objection de la moralité, hein, est rejetée, balayée. Donc, euh, à la suite de son rapport, hein, la Convention adopte un décret pour la, pour le français, qui sera à peu près sans, sans réelles conséquences, hein, euh, on réaffirme dans des circulaires, à la nécessité de supprimer les dialectes, hein, et toujours l'idée de briser, hein, ce fédéralisme. C'est à peu près sans conséquences, jusqu'au moment, donc, de ce qu'on a appelé la tréolinguistique, donc, en, en 1794, hein, décret du 2 Termidor en 2, 20 juillet 1794, à compter du jour de la publication de la présente loi, nul acte public ne pourra, dans quelque partie que ce soit du territoire de la République, être écrit qu'en langue française. Donc, aucun enregistrement, tout fonctionnaire ou officier public, tout agent du gouvernement, qui a daté du jour de la publication de la présente loi, dressera, écrira ou souscrira, dans l'exercice de ses fonctions, les procès-verbaux, jugements, contrats, etc., un acte géné, conçu en idiome ou langue autre que la française, sera traduit devant le tribunal de police correctionnel de sa résidence, condamné à 6 mois d'emprisonnement et destiqué. Donc, même pendant tous les actes privés, d'accord, notamment les actes notariés, donc sous menace, hein, d'être emprisonniers. Ça n'aura pas, non plus, énormément d'effets, mais c'est véritablement, l'effet, il est dans la position que l'on donne, à ce moment-là, à la langue française, d'accord, c'est la langue de la République, on va y revenir, c'est la langue de l'autorité, c'est une langue qui menace, d'accord, si on ne la parle pas, si on ne l'écrit pas, on peut se retrouver en prison. En ce qui concerne les patois, il faudra attendre, eh bien, 1888, donc, qui est une création d'une chaire de dialectologie à l'école pratique des hautes études, qui, donc, prennent en considération l'étude des patois. Donc, d'un certain point de vue, pas du tout pour ce qui est de l'application dans la réalité de la vie quotidienne, mais d'un certain point de vue, il y a eu, pendant un certain temps, anéantissement des patois considérés comme langue, ou ayant la dignité de langue. On retrouve, par exemple, j'ai retrouvé, parce qu'il ne faut jamais donner ça, tout le monde connaît Becherel, que vous avez tous eu Becherel, j'imagine, comme moi, hein, voilà, hein, donc, bien, 1833, Manuel des Frères, puisque c'était des frères, hein, pour commettre ce livre, Manuel des Frères Becherel, donc, 1833, Le plus grand obstacle pour la propagation de l'instruction primaire dans nos départements est, sans contredit, le patois. En effet, le véhicule qui porte la vie et l'intelligence dans toutes les branches de l'instruction primaire ou secondaire, scientifique ou industrielle, c'est la pensée sous la forme de l'idiome national, du français pour nous, fils de la France. Or, si chacun de nos départements possède une langue à part, un idiome tout différent, alors toute communication intellectuelle est interceptée, et l'éducation languit, comme dans une prison étroite, privée d'air et de mouvements. Voilà, hein. Et il termine en disant, c'est que la sève fondamentale ne peut arriver jusqu'à elle, le patois est là. Point d'exclamation. D'accord ? Donc, le patois est le principal. Les patois sont la principale, le principal. Oui, un obstacle majeur. Un autre aspect de la Révolution française pour la diffusion par rapport à la langue française, c'est l'instruction publique. Je vais revenir seulement sur... Voilà. Là, vous reconnaissez le serment du jeu de paume. D'accord ? Et, eh bien, vous avez ici Barère, avec une plume, et là, l'abbé Grégoire, avec un ministre du culte protestant, et un prêtre. D'accord ? Il faut montrer, eh bien, qu'il y a tolérance religieuse. Vous voyez qu'il est l'importance du personnage, quand même. Il est quand même au premier plan, hein, du tableau, de même que Barère, avec sa plume, qui est du coup fait rapporteur à cause de l'influence qu'il avait dans les journaux. Donc, l'instruction publique. Et c'est là un des tournants principaux, je dirais... C'est une déroi de l'école, l'école. Mais oui, mais... C'est un des tournants principaux pour la conception de la langue française. D'accord ? Un peuple ignorant ne sera jamais un peuple libre ou ne le sera pas longtemps. Qui dit ça ? Quelqu'un qui s'appelle Domer, je vous montre là, un mourant, celui qu'on a appelé le gravérien républicain. Dans la démocratie, laisser les citoyens ignorants de la langue nationale, incapables de contrôler le pouvoir, c'est trahir la patrie. Ça, c'est barère. Talleyrand propose un programme de développement de l'instruction populaire. Les écoles primaires vont mettre fin à cette étrange inégalité. La langue de la Constitution et des lois y seront enseignées à tous et cette foule de dialectes corrompus, dernier reste de la féodalité, sera contrainte de disparaître. La force des choses le commande. C'est en 1791. Chorand, qui est un grand linguiste contemporain, parle de francisation de l'enseignement et de francisation par l'enseignement. Alors, il est clair que dans l'esprit des républicains, il y a les deux aspects. Il s'agit de franciser, ou en tout cas de rendre, républicains, par l'enseignement, de la langue, de la... De la langue... On en est encore à la langue de la liberté, n'est-ce pas ? Mais la langue dans laquelle a été et sont écrits les principes de la Constitution, notamment. Donc, il s'agit effectivement de rendre français, républicains, par l'enseignement. Et il s'agit de faire en sorte que l'enseignement soit en français. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, l'enseignement était jusque-là essentiellement en latin. D'accord ? Donc, c'est une forme de guerre qui est engagée contre le latin. Un comité d'instruction publique est créé. Et il est chargé de l'organiser à un réseau d'écoles qu'on appelle primaire. L'adjectif primaire pour les écoles date de 1791. Le programme de ces écoles, c'est enseigner la langue française, les droits de l'homme et du citoyen. La France apprendra à une partie des citoyens la langue française dans le livre de la Déclaration des droits. D'accord ? C'est clair ? Donc, on est encore à une langue qui est glorifiée comme langue de la liberté. Et c'est la raison pour laquelle c'est cette langue qu'il faut enseigner. Quand Iac exclut donc le latin de l'enseignement primaire et prône de l'usage exclusif du français, les enfants qui apprenaient d'aller dans des textes liturgiques écrits en langue morte ne retrouvaient rien de ce qu'ils connaissaient, ce qui ne facilitait pas l'apprentissage et ne servait pratiquement qu'à pouvoir chanter les vêtres. Donc, il s'agit d'enseigner le français pour plusieurs raisons. Il y a l'unité républicaine, il y a l'accès, et c'est fondamental, l'accès aux connaissances. D'accord ? Un des principaux reproches contre, justement, l'emploi du latin dans les campagnes, c'est qu'on oblige donc les populations à réciter des choses qu'elles ne comprennent pas et qu'il n'est pas question qu'elles comprennent, bien sûr. Enfin, ça demanderait un gros effort, un gros travail. Donc, ne parlant que pas de toi et récitant le latin, eh bien, il est exclu que ces populations puissent un jour accéder à une démarche de connaissances, connaissances qui sont aussi, on le verra, pratiques, techniques, il ne s'agit pas de faire de tous les Français des philosophes, d'accord ? Mais, il s'agit aussi de, pas seulement d'accéder à ces conditions, de pouvoir les faire circuler, par exemple, sur l'agriculture, d'accord ? Faire circuler les découvertes ou les avancées techniques. Pour les faire circuler, bien, il faut avoir une langue qu'on appelle aujourd'hui une langue véhiculaire, c'est-à-dire une langue qui, aujourd'hui, c'est l'anglais, la langue véhiculaire, eh bien, il s'agit que le français devienne en France la langue véhiculaire. Et on part de loin, comme je vous l'ai dit au début, n'est-ce pas ? Le français n'est pas du tout la langue véhiculaire. C'est la première fois, donc, avec la Révolution française, que la langue française est mise au centre de l'enseignement. Elle devient, à partir de ce moment-là, la langue nationale. Et voilà, on va passer de la langue de la liberté c'est à la langue de la nation. Ça se fait pas forcément doucement. J'ai un peu parlé de la terreur linguistique qui n'a pas eu énormément d'effet en tout seul, d'accord ? Mais ça pouvait cumuler avec d'autres charges au moment de la terreur. Ça n'a pas eu énormément, énormément d'effet, mais quand même c'est inscrit dans les textes. Alors, ce qui est très clair, c'est que, par exemple, quand on va décider de créer les écoles primaires, on va envoyer les instituteurs de langue française, d'accord, dans des endroits comme la Bretagne, comme la Lorraine, très vite, qui sont des endroits sensibles. Alors, évidemment, ce qui résume aussi le mot-clé de tous les dangers contre les patois, vous imaginez bien, c'est la Vendée. D'accord ? C'est la Vendée. Il n'est pas possible de toucher les Vendéens puisqu'ils ne connaissent que leur patois. Alors, ces instituteurs, ils doivent enseigner à la langue française, et c'est dit dans les textes, pour que les citoyens entendent la voix du législateur et obéissent aux lois. Et voilà le français qui devient le véhicule de la morale républicaine. Et on a, tout le monde se rappelle, pas forcément pour l'avoir vécu, mais il a en tout cas vu dans des films, des fameuses leçons de morale dans l'école primaire. Alors, c'est le français qui devient l'instrument de cette morale et qui est finalement assimilé à cette langue. On créera les écoles centrales à la suite de cette démarche, en supprimant notamment les collèges. Et dans les écoles centrales, le français sera mis aussi au centre des études. Ces écoles seront supprimées en 1802 et on insistera à ce moment-là au retour du latin. Napoléon prendra sa fin Bonaparte et puis Napoléon aura une position assez réactionnaire pour l'enseignement et donc retournera à l'utilisation du latin. Alors, c'est cet enseignement que connaîtra quelqu'un comme Hugo. et je ne vais pas m'empêcher de le citer presque à chaque fois mais bon, c'est comme ça. La dernière fois, je vais citer aussi ce marchand de grec, marchand de latin, cuistre, dogue, philistin, magister, je vous hais pédagogue. D'accord ? Voilà la position de Hugo quand le latin a fait son retour en front, en force. Mais en attendant, pour propager ce français, comment faire ? Eh bien, la convention charge le comité d'instruction publique de rédiger une nouvelle grammaire et un vocabulaire nouveau. Domergue sera le grand ordinateur de ces livres pédagogiques de grammaire qui sont fondés, je ne vais pas m'y étendre sur ce qu'on appelle la grammaire générale. L'idée de la grammaire générale, c'est l'idée que en étudiant la façon, en étudiant la grammaire, on étudie les méthodes que les hommes ont suivies dans l'analyse de la pensée. cette phrase est de Condillac. Bon, ça commence au XVIIe siècle, avec la grammaire de Port-Royal, voilà, puis les idéologues, je pense que ce serait un autre cours. Si vous voulez, c'est l'idée que, eh bien, on va segmenter la langue, l'analyser, l'analyser en rapport donc avec la démarche de la pensée. Alors, du Marseille, grammairien de cette époque, enfin, un ventre, d'une certaine manière, la grammaire moderne, il fait la différence entre construction et ce qu'on appelle syntaxe. Vous savez, l'idée du XVIIIe, c'était que la langue française, j'en ai parlé la dernière fois, suivait l'ordre de la pensée, à la différence des latins, puisque nous, sujet, verbe, complément, ordre naturel de la pensée dit rivale. D'accord ? Voilà. Donc, c'était forcément la langue de l'excellence. La grammaire générale de la Révolution va modifier, qu'on dit à modifier, mais il y a un philosophe ici qui pourrait nous expliquer ça encore mieux que moi, cette démarche, en faisant la différence entre le chat mange la souris, d'accord, qui est un ordre, disons, de construction logique et une syntaxe où on peut dire la souris, le chat la mange. Vous voyez, voilà, c'est l'ordre de la langue n'étant pas forcément le même que l'ordre d'une pensée considérée comme naturelle, voilà. Mais ce qui est important, c'est d'introduire dans la langue quelques deux notions. La notion de rationalité. D'accord ? Il faut rendre raison de la langue, chercher raison. Tout le monde a, je crois, connu les fameuses analyses logiques. Voilà. Bon. L'analyse logique vient clairement de ces... ce moment de la révolution, ça n'est pas du tout quelque chose qui est dans l'ancien régime. D'accord ? Quand j'ai parlé l'autre fois du bon usage, vous voyez qu'il s'agissait à chaque fois de nuances et justement d'usages contre la grammaire. Voltaire, grammairien, petit précepteur de saut. D'accord ? Voilà. Et il n'y avait pas de cours de grammaire, c'est dans les écoles centrales qu'il y aura les cours de grammaire comme des cours essentiels à la langue. Donc, première chose, rationaliser. Il faut expliquer, découper, disséquer, faire, donner les raisons de la langue. Même si cette avancée, la différence entre la construction et la synthèse, enfin, en tout cas, pour les grammaires, aujourd'hui, toujours, est essentielle, n'est-ce pas ? C'est une sorte de découverte et qu'on assimile plus la langue française à l'ordre naturel de la pensée. Voilà. Il faut donc expliquer les fonctions, il y en a, les catégories qui vont se mettre en place. Voilà. Et pourquoi ? Pour enseigner. D'accord ? Et c'est ça qui est fondamental. C'est que la langue française, c'est René Balibar qui dit ça, devient la langue des instituteurs avec la révolution française. D'accord ? C'est une langue qui sera jugée en permanence à cette haute de la grammaticalité et du fait qu'il faut qu'elle soit fixe. On lit encore. Moi, j'ai des articles, par exemple, de quelqu'un qui a, un journaliste qui a taquet du race parce qu'elle faisait des fautes de français. D'accord ? Voilà. Alors, avec maintenant le débat fait de langue ou fait de style. Est-ce que c'est une faute de français ou est-ce que c'est un choix stylistique ? Vous voyez ? Mais cette lecture, lire un écrivain en se demandant s'il fait des fautes de français, enfin des fautes, tout simplement, elle vient de cette perception de la langue comme une langue scolaire, une langue qui a des normes, des normes grammaticales. ensuite, une fois qu'on a analysé la langue, qu'on a passé au crible de la rationalité, d'accord ? C'est, je vous dis, une grammaire générale parce qu'il s'agit que la langue nous explique la façon de penser. Là aussi, la démarche, elle est quand même intéressante. Il ne s'agit plus que la langue nous donne des renseignements sur le niveau social, sur la délicatesse des sentiments, comme ça pouvait être le cas sur la spiritualité, sur la rapidité d'esprit. Il s'agit qu'elle nous serve à comprendre comment l'homme pense parce qu'elle doit servir pour la science et pour l'apprentissage. Donc, grande importance de la grammaire qui existe toujours de façon scolaire, scolarisation de la langue, effectivement, la langue devient la langue des instituteurs. Un autre aspect, c'est qu'il s'agit aussi de fixer cette langue. Là, c'est le débat politique. Le problème, c'est qu'on ne doit pas permettre plusieurs interprétations. Alors, il y a, par exemple, au début de la Révolution, un grand débat sur le mot république. D'accord ? Avant qu'il soit question de l'État républicain. Et Robespierre accuse les ultras, c'est-à-dire les réactionnaires, de manipuler le mot république. Donc, il s'agit de fixer la langue et pour le lexique, de fixer le sens des mots. Là aussi, ce sera un nouvel abrimant contre les patois. Parce que la langue, à partir de ce moment-là, a besoin d'un nouveau lexique. Il y a des découvertes scientifiques, mais il y a surtout des avancées politiques. Alors, il faut avoir un vocabulaire qui soit à la fois nouveau, mais qu'on ne puisse pas manipuler, qu'on ne puisse pas ensuite, à qui on ne puisse pas donner plusieurs sens. Donc, c'est le mouvement de la néologie républicaine. Dans la fixité aussi, oui, j'ai oublié de le dire parce que je ne veux pas dépasser, je connais le temps de débattre, mais ça va. Dans ce mouvement pour fixer, il y a aussi quelque chose pour l'enseignement, il y a la fixation de l'orthographe. D'accord ? Alors, ça, je crois qu'on peut renvoyer tout le monde à ses expériences scolaires. Nous avons un ministre qui prône le retour à la dictée, d'accord ? C'est-à-dire vraiment au 19e siècle, pour l'apprentissage de la langue, parce que la dictée se témoigne de la restitution à l'écrit d'une langue qui est fixée. Quelqu'un comme Domergue écrit un grand nombre de traités orthographiques. Ça n'existait pas avant. D'accord ? Quand on reprochait par exemple à Saint-Simon d'écrit de faire des fautes, je parle du duc de Saint-Simon ou de pécher contre la langue française, Saint-Simon qu'elle pendait, mais moi je suis duc, j'écris ce que j'ai. C'est un problème, c'est pour vous les roturiers. Vous voyez, voilà, il n'y avait pas de... Vous ne pouvez pas... Là, maintenant, l'orthographe devient essentielle. Il y aura un débat, il y a quelqu'un qui s'appelle Donou qui va essayer d'imposer une orthographe phonétique, enfin, qu'on retourne à une orthographe phonétique, qu'on mette en place une orthographe phonétique d'après, dit-il, l'analyse exacte des sons divers dont nos triomes se reposent. Il veut qu'on l'institue entre ces sons et les caractères de l'écriture une corrélation si précise et si constante que les uns et les autres devenant égaux en nombre, jamais un même son ne soit désigné par deux différents caractères ni un même caractère applicable à deux sons différents. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'il a bien conscience des problèmes que pose l'orthographe, d'accord ? La fin de la phrase est claire, mais, bon, cette proposition ne sera quasiment même pas étudiée. Il y a eu au XVIe siècle, déjà, un débat entre les imprimeurs sur la transcription écrite de cette langue moderne qui était le français, même, si là, il ne s'agit pas d'orthographe au sens moderne, l'orthographe phonétique n'a pas gagné. Alors, une des raisons, bien sûr, c'est la diversité des prononciations, d'accord ? C'est que ce serait probablement, à ce moment-là, à peu près impraticable, comme le fait de traduire tous les patois, c'était à peu près impraticable. Donc, avec cette mise en ordre de la langue, la grammaire et l'orthographe, il y a aussi des créations pendant la Révolution française, donc les fameux néologismes de la Révolution française. Alors, ce mouvement, il ne commence pas à la Révolution française, il a commencé avant la Révolution française, il est lié, effectivement, au mouvement des Lumières, et à une idée du rapport, là, entre la langue et les progrès, le progrès des Lumières, ce qu'on peut aussi appeler les sciences, d'accord ? Et un des ressorts, si vous voulez, du travail sur la langue, là, c'est le rapport, donc, entre la clarté de la langue et, eh bien, l'énoncé clair des idées ou des découvertes. Quand il y a qu'écrit, dans la langue des calculs, une science est une langue bien faite, mais on pourrait presque se retourner la chose, une langue bien faite, ce serait comme une science, d'accord ? Ce serait aussi limpide, clair qu'une science, il s'agit d'enlever toute épaisseur, je dirais, rhétorique à la langue de façon à ce qu'elle ne puisse pas avoir une signification, justement, à ce qu'elle n'ait plus de signification, qu'elle ne soit pas susceptible d'interprétation. Donc, un des aspects au moment de la Révolution, eh bien, comme il y a des découvertes, et qu'il y a des concepts en dire aujourd'hui qui émergent, eh bien, il faut créer des mots, ou il faut redéfinir les anciens, on est aussi obligé d'en créer. Donc, même des gens comme Domergue, qui sont, pour que je vous l'ai dit, fixés la langue le plus possible, appellent à une création, à une fabrique de mots qui est nécessaire pour exprimer des rapports nouveaux. Cependant, tout de suite, il dit, il n'y a pas de véritable éloquence sans la propriété des mots, comme il n'y a pas de bonne peinture sans la correction du dessin. Donc, il s'agit de créer des mots, mais de ne pas abuser. Le dictionnaire de l'Académie de 1798 dit, « La néologie est un art, le néologisme est un abus. » Donc, il faut fixer cette liberté de création, il faut l'endiguer, d'accord, alors que l'évolution voit apparaître évidemment un très grand nombre de mots, et ça nous semble, ou de détournement du sens d'un mot, aussi d'assimilation de mots. Le dictionnaire, lui, de 1798 retient 418 mots nouveaux seulement, d'accord, pendant la Révolution. Mercier, qui compose un petit dictionnaire de la Révolution, en compte davantage, il a conscience que « Ce lexique est éphémère car, dit-il, en politique, le jour d'hier est un cadavre. » D'accord, donc, il sait très bien que certains de ces mots ne vont pas durer. Donc, quels sont ces mots ? Vous en connaissez certains avec des emprunts à l'anglais comme « Chambre des communes », des redéfinitions comme le mot « Nation », des associations comme « Assemblée nationale », n'est-ce pas ? Des mots comme « Agitateur », « Anarchisé », alors des mots qui ont disparu, « Anguillonneux », « Anguillonneux », qui se comportent comme une anguille, ça c'est pour désigner la faillette. « Appateur », qu'on applique comme royaliste, ce, voilà, « Corruptionné », qu'on a perdu, on n'a pas perdu la pratique, mais on a perdu le mot « Un seul mauvais livre peut corruptionner un peuple », est-il écrit dans la définition. Les fuyardes, ce sont les temps de Louis XVI, d'accord ? Donc, vous avez aussi des mots comme « Vandalisme ». Alors, comment ça fonctionne ? Vous avez une multiplication des préfixes, par exemple, anti-démocratiques, inabrogeables, dénationalisées, contre-révolution, non-votants, des termes forts, ultra-royalistes, archi-ministériels. La rhétorique révolutionnaire est une rhétorique de l'exagération. Alors, je n'ai pas du tout parlé, évidemment, du discours des révolutionnaires, parce que là, c'est la révolution et la langue française. Mais on retrouve dans ce vocabulaire, d'accord, avec les termes forts, une pratique oratoire révolutionnaire. Copie de modèle grec ou latin, lèse-majesté, lèse-nation, calotinocratie, on a un peu perdu, les calotins, d'accord ? Les républicides, les liberticides, d'accord, qui existent toujours. Les dérivés ennisme, robespierrisme, propagandisme, on a aussi le mot terrorisé. Alors, on en a perdu, vendéisé, qui voulait dire faire la contre-révolution. On a gardé terrorisé, mais terrorisé veut dire à ce moment-là soumettre au régime de la terreur, d'accord, ce qui n'est plus tout à fait. Alors, vocabulaire politique, exécutif, plébiscif, député, bureaucratie, la finance, bourse, cote, agio, transfert, l'agriculture, l'agronomie, avec, vous savez, l'apparition, enfin, la victoire du terme composé de pommes de terre qui remplace d'autres mots qu'on avait, patates, cartoufles, trouflets, trouffes, truffes, d'accord, et ce peuple de terre est un calque sur le nez irlandais, d'accord, c'est lui qui va l'emporter. Mais à part ces néologismes, vous voyez, ce n'est pas énormément de mots, c'est dans des domaines bien spécifiques, extrêmement intéressants, notamment le domaine politique et tout le vocabulaire administratif, il n'y a pas beaucoup de changements de la langue. Alors, je n'en ai pas parlé, il y a une grande attention à la prononciation, vous comprenez, par rapport au patois, on comprend aussi puisque la prononciation signifiait non seulement une origine, mais aussi un niveau social. Alors, une des choses amusantes sur la prononciation, c'est, vous savez, la diphtongue qui s'écrit O-I qui passe de WÉ à WÀ donc le WÉ devient le ROA mais on avait WÉ RE ROA ROA alors le ROA était la prononciation populaire, le WÉ était la prononciation aristocratique, ROA RE prononciation aristocratique, ROA prononciation populaire. Donc, on dit ROA mais logique de la langue, oui logique de la langue, on dit REINE on ne dit pas ROA qui existait pourtant, d'accord ? Le terme ROA mais ROA ROA existait, RE, REINE où on a conservé le mot REINE dans ce petit tour que joue la langue la ROA a été épargnée en tout cas pour son titre à garder un titre aristocratique. Mais c'est un des seuls changements alors bon bien sûr les mots comme nation, peuple, fraternité vont avoir une connotation quasiment religieuse. Vous savez aussi que monsieur madame est remplacé par citoyen citoyenne que le novembre 1793 on institue par décret la règle du tutoiement obligatoire qui se décret sera poli en 1795. Ça n'a pas vraiment perduré. Ça, ça n'a pas vraiment perduré. En revanche, les connotations quasi-religieuses associées à patrie, nation, peuple ont-elles je crois que tout le monde le sait largement perdu on l'a vu avec les célébrations de la guerre de 14-18 d'accord, l'emploi religieux vraiment strictement religieux de ces thèmes pour ces célébrations. Casanova dans un de ses textes se moque des français en disant en les écruant comme ça en disant ils ont tous la patrie à la bouche la patrie à la bouche c'est leur nouvelle religion ils ne savent même pas ce que c'est mais c'est leur nouvelle religion d'accord et ça c'est vrai que cette connotation perdue. Dans les autres changements et bien bon je le dis mais tout le monde je crois c'est un peu le calendrier vous savez les germinales floriales prairiales ça dure quand même jusqu'en 1806 alors bon ça rend un peu compliqué les recherches sur la révolution parce qu'à chaque fois il faut traduire justement ce qui est bon ils ont essayé de rationaliser l'art alors que l'art il s'agit bien sûr de supprimer de créer un calendrier républicain et donc de de supprimer l'ancien uniquement parce que c'était le calendrier de l'ancien régime d'accord mais ils ont essayé de rationaliser aussi des semaines avec des semaines de dix jours primi-di diodi tridi quartidi bon et on les appelle les décades donc calques du latin là aussi mais conséquence il faut faire attention parce que du coup un grand nombre de jours de repos disparaissaient d'avoir un dimanche tous les sept jours voilà donc ça n'a pas été extrêmement populaire et les députés ont menacé de la grille digne tout citoyen qui s'exprimait selon l'ancien calendrier bon il y avait un problème ici pour le premier jour de l'année enfin voilà alors ça effectivement même si effectivement les François Fabre d'Eglantine avait trouvé de jolies termes n'est-ce pas florial prairial tout ça et charmant c'est lui qui a créé une pleu une pleu bergère vous savez voilà donc il avait l'âme bucolique voilà ce calendrier n'a pas véritablement résisté ce qui a résisté bien sûr de façon tout à fait différente ce sont les poids et les mesures même même idée mais qui elle a eu un grand avenir de rationaliser le système des poids des mesures vous savez que c'est Lavoisier qui en est le grand responsable et le maître donc et le kilogramme sont promulgués comme mesure officielle le 7 avril 1795 ça a été très difficile d'imposer ces mesures cette unification des mesures il n'y a pas un vocabulaire insensé la perche la toite le pied le pouce la ligne l'aume la livre le muide et je pense que selon les régions il y en a d'autres pour désigner or une livre à un endroit ne désignez pas par exemple le même poids qu'une livre à une autre bon on a gardé que le terme lieu pour à 4 000 lieu à 100 lieux voilà maintenant quand même ça s'est passé mais il y a encore une loi relative au point de mesure en 1837 ce qui veut dire que ça n'est pas encore rentré en usage ils ont essayé aussi de changer la toponymie Compiègne qui devient Maratioise Saint-Etienne Libreville voilà pour la reine pour égalité l'île de l'héron l'île de la liberté voilà on a voulu déchristianiser aussi les prénoms nous retrouvons notre notre exemple et donc Pierre Marie Jean évidemment c'était pas tout à fait dans l'air du temps il y en a vu apparaître des Brutus Marat Messidor voilà Libérate Germinal César et beaucoup de prénoms floraux pour les jeunes filles bien sûr Caglia Capitine etc date de cette période de même que bien sûr les noms de l'Antiquité là on a un peu agrandi effectivement la liste des prénoms possibles si j'en viens donc à une conclusion la terreur linguistique n'a pas réussi à détruire la tour de Babel dialectal on a évoqué en 1794 ce qu'on appelle toujours l'école normale pour la formation des maîtres d'accord c'est une création de la révolution le français a eu du mal à impéitrer ce qui a changé le français a pénétré dans les campagnes pour d'autres raisons aussi fêtes fêtes nationales les célébrations les armées de la république les journaux les réunions des assemblées délibérantes d'accord à partir d'un certain moment voilà donc cette francisation a mis du temps et les conséquences de la révolution elles ne sont pas extrêmement non plus linguistiques on l'a vu un certain nombre de mots et dans des domaines bien spécifiques effectivement c'est une des caractéristiques du français d'avoir ce vocabulaire politique et administratif d'accord depuis le 18ème siècle et un vocabulaire conséquent mais ça n'a pas tellement changé la langue elle-même ça a changé d'une certaine manière le statut de la langue la langue fait partie intégrante du concept d'une nation moderne et l'unité politique passe par l'unification linguistique ce n'est plus seulement un moyen de communication un moyen d'échange c'est une partie inséparable donc de la culture française de l'identité française de la révolution française on peut choisir la langue effectivement de langue de la liberté cette langue de la liberté c'est un mythe qui a perduré bien sûr et donc qu'on utilise encore dont on joue de temps en temps mais le passage d'une langue d'élite à une langue du peuple il n'était pas encore tout à fait fait au 20ème siècle voilà elle est-il aujourd'hui c'est une question qu'on peut se poser avec les langues qui sont parlées dans les banlieues d'accord est-ce que c'est vraiment la langue de la liberté de l'égalité encore aujourd'hui c'est une raison en revanche c'est une jauge question en revanche le français devient la langue nationale c'est la langue c'est la langue des politiques c'est la langue de l'administration c'est la langue de l'autorité c'est la langue de l'école et ça explique que les décisions sur la langue française ça surprend souvent les étrangers soient prises par les politiques d'accord on verra sur la féminisation c'est ce qu'on a appelé ce que des linguistes ont appelé la nationalisation du français langue de la liberté langue nationale et nationalisation du français il est plus le français il appartient il est pensé comme appartenant à la collectivité nationale cette collectivité nationale étant républicaine étant représentée par des instances qui sont des instances républicaines et qui statuent sur la langue française l'apprentissage est essentiel c'est la grammaire le dictionnaire le français est inconcevable sans l'écriture du français et donc une langue aussi fixée c'est la langue du progrès pour les révolutionnaires contre la langue de la féodalité c'est la langue de la raison contre la langue des croyances et de la superstition c'est la langue de la précision et de la pensée contre l'obscurantisme et la pauvreté lexicale des patois c'est la langue de la cohésion nationale contre les patois et c'est donc qui sont celles de la sédition de la trahison vers l'étranger c'est la langue de la liberté c'est-à-dire de la citoyenneté contre la langue du serpage et de la tyrannie donc cette langue nationale c'est un bien national alors ça pose des problèmes bon ça c'est autre chose par rapport à la francophonie avant qu'on termine et que peut-être il y ait un débat je voulais je dis que j'ai pas du tout parler de l'éloquence des révolutionnaires ce qui est parce que ce serait voilà l'éloquence révolutionnaire ce serait tout un je voudrais quand même la faire entendre parce que c'est essentiel pour comprendre ce rapport à ce moment-là mais peut-être encore aujourd'hui passionnel à la langue française viscérale à la langue française donc deux textes un texte donc d'éloquence révolutionnelle il s'agit d'un texte de Barère d'un extrait du rapport au comité de salut public et un texte contemporain je remercie Olivier Praud mon camarade et complice qui a bien voulu les lire et qui vous présentera le deuxième le premier donc c'est le texte de Barère voilà parce que justement c'est un texte qu'il ne faut pas beugler ça marche ? ah j'ai voilà merci le c'est un texte de belle rhétorique mais qui ne demande pas à être déclamé au haut-parleur citoyen les tyrans coalisés ont dit l'ignorance fut toujours notre auxiliaire le plus puissant maintenant l'ignorance elle fait les fanatiques elle multiplie les contre-révolutionnaires faisons rétrograder les français vers la barbarie servons-nous des peuples mal instruits ou de ceux qui parlent un idiome différent de celui de l'instruction publique le comité a entendu ce complot de l'ignorance et du despotisme je viens appeler aujourd'hui votre attention sur la plus belle langue de l'Europe celle qui la première a consacré franchement les droits de l'homme et du citoyen celle qui est chargée de transmettre au monde les plus sublimes pensées de la liberté et les plus grandes spéculations de la politique longtemps elle fut esclave elle flatta les rois corrompit les cours et asservit les peuples longtemps elle fut déshonorée dans les écoles et mensongère dans les livres de l'instruction publique astucieuse dans les tribunaux fanatique dans les temps barbare dans les diplômes amolie par les poètes corruptrice sur les théâtres elle semblait attendre ou plutôt désirer une plus belle destinée épurée enfin et adoucie par quelques auteurs dramatiques ennoblie et brillante dans les discours de quelques orateurs elle venait de reprendre de l'énergie de la raison et de la liberté sous la plume de quelques philosophes que la persécution avait honorée avant la révolution de 1789 mais elle paraissait encore n'appartenir qu'à certaines classes de la société elle avait pris la teinte des distinctions nobilières et nos courtisans non contents d'être distingués par ces vices et ces déprimations cherchaient encore à se distinguer dans le même pays par un autre langage on eut dit qu'il y avait plusieurs nations dans une seule cela devait exister dans un gouvernement monarchique où l'on faisait ses preuves pour rentrer dans une maison d'éducation dans un pays où il fallait un certain ramage pour être ce qu'on appelait la bonne compagnie et où il fallait siffler la langue d'une manière particulière pour être un homme comme il faut ces puériles distinctions ont disparu avec les grimaces des courtisans ridicules et les hochets de le cours pervers l'orgueil même de l'accent plus ou moins pur ou sonore n'existe plus depuis que des citoyens rassemblés de toutes les parties de la république ont exprimé dans les assemblées nationales leur vœu pour la liberté et leur pensée pour la législation commune auparavant c'était les esclaves brillants de diverses nuances ils se disputaient la primauté de mode et de langage les hommes libres se ressemblent tous et l'accent vigoureux de la liberté et de l'égalité est le même soit qu'ils sortent de la bouche d'un habitant des Alpes ou des Vosges des Pyrénées ou du Cantal du Mont Blanc ou du Mont Terrible soit qu'ils deviennent l'expression des hommes dans des contrées centrales dans des contrées maritimes ou sur les frontières magnifique la fin la toute fin la toute fin la toute fin c'est très bien nos ennemis avaient fait de la langue française la langue des cours ils l'avaient avilie c'est à nous d'en faire la langue des peuples et elle sera honorée il n'appartient qu'à une langue qui a prêté ses accents à la liberté et à l'égalité à une langue qui a une tribune législative et 2000 tribunes populaires qui a de grandes enceintes pour agiter de vastes assemblées et des théâtres pour célébrer le patriotisme il n'appartient qu'à la langue française qui depuis 4 ans se fait lire par tous les peuples qui décrit à toute l'Europe la valeur de 14 armées qui sert d'instrument à la gloire de la reprise de Toulon de Landau du Fort Vauban et à l'améantissement des armées royales il n'appartient qu'à elle de devenir la langue universelle mais cette ambition est celle du génie de la liberté il la remplira pour nous nous devons à nos concitoyens nous devons à l'affirmissement de la république de faire parler sur tout son territoire la langue dans laquelle est écrite la déclaration des droits de l'homme alors l'autre texte que Muriel Calvé m'a proposé elle m'a proposé de choisir et j'ai choisi un extrait qu'on aurait déjà pu entendre ici au cours d'une conférence de Marcel Ditsch un extrait de la place de Annie Ernaux le patois avait été l'unique langue de mes grands-parents il se trouve des gens pour apprécier le pittoresque du patois et du français populaire ainsi Proust relevait avec ravissement les incorrections et les mots anciens de Françoise seule l'esthétique lui importe parce que Françoise est sa bonne et non sa mère que lui-même n'a jamais senti ses tournures lui venir aux lèvres spontanément pour mon père le patois était quelque chose de vieux et de laid un signe d'infériorité il était fier d'avoir pu s'en débarrasser en partie même si son français n'était pas bon c'était du français au kermès giftot des forts en bagout costumés à la normande faisait des sketchs en patois le public riait le journal local avait une chronique normande pour amuser les lecteurs quand le médecin ou n'importe qui de haut placé glissait d'une expression cauchoise dans la conversation comme elle pète par la sante au lieu de elle va bien mon père répétait la phrase du docteur à ma mère avec satisfaction heureux de croire que ces gens-là pourtant si chic avaient encore quelque chose de commun avec nous une petite infériorité elle était persuadée que cela leur avait échappé car il lui a toujours paru impossible que l'on puisse parler bien naturellement tout bim ou curé il fallait se forcer s'écouter quitte chez soi à se laisser aller bavard au café en famille devant les gens qui parlaient bien il se taisait ou il s'arrêtait au milieu d'une phrase disant n'est-ce pas ou simplement pas avec un geste de la main pour inviter la personne à comprendre et à poursuivre à sa place toujours parler avec précaution peur indicible du mot de travers d'aussi mauvais effet que de lâcher un paix mais il détestait aussi les grandes phrases et les expressions nouvelles qui ne voulaient rien dire tout le monde à un moment disait sûrement pas à tout bout de champ il ne comprenait pas qu'on dise deux mots qui se contredisent à l'inverse de ma mère soucieuse de faire évoluer qui osait expérimenter avec un rien d'incertitude ce qu'elle venait d'entendre ou de lire il se refusait à employer un vocabulaire qui n'était pas le sien enfant quand je m'efforçais de m'exprimer dans un langage châtié j'avais l'impression de me jeter dans le vide une de mes frayeurs imaginaires avoir un père instituteur qui m'aurait obligé à bien parler sans arrêt en détachant les mots parler avec toute la bouche puisque la maîtresse me reprenait plus tard j'ai voulu reprendre mon père lui annonçait que se parterrer ou car moins d'11 heures n'existait pas une autre fois comment voulez-vous que je ne fasse pas reprendre si vous parlez mal tout le temps je pleurais il était malheureux tout ce qui touche au langage est dans mon souvenir motif de rancœur et de chicanes douloureuses bien plus que l'argent bravo bravo et de chicanes douloureuses